Salut à tous, il est 10h03 sur l'antenne de FGI, ravi de vous retrouver. C'est Daniel qui vous accompagne tout au long du festival, vous le savez bien sûr. Et puis de ce matin, je reçois, parce qu'on a une journée très chargée sur l'antenne de FGI, je reçois Gérard Sadois. Bonjour Gérard, tout va bien ? Ça se passe bien pour toi ? Ça va bien, ça va bien. Des petits problèmes de chauffage, d'internet à résoudre. D'ailleurs, si le chauffagiste entend la radio et est à la radio, il verrait bien qu'il me rappelle. C'est formidable. Nous sommes devenus une radio porteuse de messages. Sinon, à part le chauffage, tout va bien ? À part le chauffage, tout va bien. Les festivaliers sont déjà à côté de nous au Dat Gan Café. Les luthiers aussi, parce que c'est tout de même la grande journée des luthiers, c'est ça Gérard ? Oui, c'est les deux grandes journées. Aujourd'hui, demain, les grandes journées du luthier. Et on a toujours coutume de dire que l'originalité, l'intérêt du festival, c'est le salon de la lutherie. Organiser un festival, des concerts, des stages, c'est relativement facile. Oui, mais avec les luthiers en plus. Mais avec les luthiers, avoir un salon avec 54 exposants qui viennent de toute la France, qui viennent d'Italie, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Espagne, ça se fait pas en trois jours. Est-ce qu'il est différent de celui de l'année dernière, qui lui-même était différent de l'année dernière ? Alors, on a toujours un renouvellement d'une vingtaine de pourcents d'exposants. C'est-à-dire, par exemple, les 20% nouveaux, ils viennent d'où, par exemple, cette année ? Précisément, je suis un peu embêté pour le dire, mais on a un ou deux étrangers en plus, et autrement, de toute la France. On a vraiment des luthiers qui viennent de toute la... Ça veut dire, j'ai entendu parler italien hier, j'imagine qu'on a des luthiers italiens, espagnols. Et on a des marchands de bois espagnols. Ah, j'aime bien le terme marchands de bois. Eh voilà, mais c'est le terme, puisqu'on a trois, quatre marchands de bois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les marchands de bois viennent évidemment pour rencontrer leurs clients, qui sont les luthiers, mais il y a aussi un certain nombre de luthiers amateurs, qui se fabriquent eux-mêmes leurs instruments. C'est vrai ça, on ignore souvent, il y a des gens courageux qui fabriquent leurs guitares. Il y a des fous, déjà, qui apprennent à jouer de la guitare, et en plus, ils apprennent à les fabriquer. Ça, c'est fantastique. Je ne sais pas, on essaiera d'avoir l'un de ceux-là au micro. J'aimerais bien connaître la caractéristique de celui qui veut fabriquer sa propre guitare, oui. Ou alors, il est radin, il ne veut pas en acheter une, mais je ne sais pas ce qu'il est... Si on annonce ça comme ça, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir, non. Ils sont des passionnés. Alors, je sais que toi, Gérard, tu ne pratiques pas, tu l'as dit assez souvent. Ni la luthier, ni la guitare. Il y aura aussi des concerts qui vont se dérouler à côté de chez nous, ici, sur la scène. Oui, tout à l'heure, en fin de matinée, il y aura les scènes ouvertes. Que nous retransmettrons. Que nous retransmettrons. En direct. En direct. Dans le monde entier, on précise bien. Dans le monde entier. Sur le site du festival de guitare d'Issoudun. Voir plus loin. Voir plus loin. On a eu un appel hier d'un martien. Voir plus loin. Oui, oui. Il y en a quelques-uns des martiens, Issoudun soutiennent. Je confirme. Et puis, ce soir, le concert à 18h, le concert de Wally. Eh oui, à côté de nous, là aussi. À côté de nous. À côté de nous. Tu peux nous parler du concert World Music qui se déroule ce soir ? Alors, ce soir, le concert World Music au Centre Culturel Albert Camus. Première partie, les frères glissés, qu'on a eu le grand plaisir de recevoir hier. À la fois un passage radio remarquable et un passage sur scène remarqué. Et puis, en première partie, en deuxième partie, le mythique Touré Kounda. Les frères Touré qui seront présents. On vit en famille ce soir. On vit en famille. Les frères glissés. Et puis, alors, je peux peut-être parler d'Élise Etthède, quand même. Élise Etthède, bien sûr. C'est ce qu'on a entendu sur l'antenne hier avec Michel Fresse. Et puis, Élise Etthède vont représenter ce qu'on appelle les afters. Oui, enfin, ça va être le début des afters, puisque c'est quand même un concert programmé. Donc, traditionnellement, l'Amélie, qui est une des structures qui nous accueillent également pendant le festival, programme un petit concert gratuit à l'issue du concert grand public. Et le concert grand public, ce soir, c'est Touré Kounda et les frères glissés. Et puis, il était assez évident que ce soit Élise Etthède. Élise donne des cours de chant dans la structure. Et Thède également. Et Thède est un ami du festival, puisqu'il travaille. C'est lui qui anime, qui présente les masterclass sur notre festival. Donc, c'est tout à fait normal de les retrouver ce soir. Nous sommes juste à côté du Dat Gat Café. Je peux vous dire, ça fonctionne bien. On a eu le plaisir hier d'accueillir Cécile, qui est venu nous parler. Cécile, la célèbre Cécile. Cécile, désormais, la célèbre Cécile. C'est déjà bien rempli. On prend le petit déjeuner autour de nous. Là, on est déjà à quelques litres de café. Ah, j'ai eu peur. Voilà. À cette heure-là, on est encore au café. Est-ce que tu sais... Alors, pour les festivaliers, ceux qui viennent par passion, est-ce que tu sais d'où ils viennent ? Est-ce qu'on vient, bien sûr, d'Issoudun, de la région, mais d'ailleurs de très loin ? On vient de très loin. Oui, par exemple. Ça a d'ailleurs été de notre... Pas notre souci, mais on a mis du temps à faire venir les locaux et les départementaux et les régionaux sur le festival. Donc là, dire d'où ils viennent, c'est difficile parce qu'ils viennent vraiment Bordeaux, Lyon, Marseille. Ils viennent d'où ils veulent, bien sûr, mais bon. Oui, d'où ils veulent, mais de toute la France. De toute la France. On n'a jamais... Même pour les concerts, on a des gens qui viennent de... Bon, pour la Régartonne, qui vont faire des centaines de kilomètres. Ah, ben ça, j'imagine, oui. Et il n'y a vraiment que depuis maintenant une dizaine d'années que nous sommes installés dans le centre de congrès, en plein centre-ville, où on a réussi à faire venir les locaux, les départementaux, les régionaux. Et là, ça fonctionne bien. Maintenant, ils ont bien compris qu'il y avait des concerts gratuits, qu'il y avait tout ça. C'est bien de le préciser. Centre des congrès, c'est là où nous sommes, à côté... C'est ouvert. C'est ouvert à tous, bien sûr. Si on n'est pas guitariste, on peut prendre un plaisir à regarder ces magnifiques instruments. Tout ce qu'il faut. On précise bien que les luthiers sont cordialement invités. D'ailleurs, je peux garantir que nous aurons des luthiers. Ils ont déjà prévu de venir nous voir. Alors, ils vont nous apporter des instruments d'exception. Et puis, nous entendrons des guitaristes d'exception sur des instruments d'exception. C'est un beau rendez-vous. Merci, Michel. Merci, Michel. Merci, Gérard. C'est pas grave, Ginette. C'est pas grave. Tu es l'invité permanent, Gérard, quand tu veux. Merci. Merci.